Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Hanson nous présenter cette machine. Alors c'est un Delonghi. Oui, aujourd'hui je vous présente la Dynamica Plus. C'est une machine qui est connectée mais aussi avec un grand écran tactile, ce qui permet encore une utilisation ultra-tultile. Donc je te disais qu'elle était tactile, donc on va tester ça tout de suite avec son grand panneau tactile. Je vais faire deux expresso. Tu veux que je... Alors je veux bien parce qu'en fait, comme j'utilise la machine de dos, c'est pas hyper pratique. C'est très pratique. Je vais avoir du mal à voir un peu ce qui se passe. Donc, espresso ? Voilà. Ah, appuie deux fois parce que j'ai mis deux tasses. Donc en fait, cette machine est très intuitive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Son écran, donc c'est un écran TFT tactile couleur qui fait 3,5 pouces. Et en plus, donc il y a quatre profils utilisateurs. Donc trois profils plus un profil utilisateur invité. Donc ce qui veut dire que moi je peux avoir mon expresso, ma femme peut avoir le sien et toujours sur les accès faciles. Et c'est très simple d'utilisation. Il y a une petite touche maille qui permet le paramétrage en fait très facilement de chaque boisson. D'accord. Sur la longueur en tasse, l'intensité et la température. Il y a trois positions de température. Excellent. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais il y a 13 boissons différentes. Alors ça a broyé qu'une seule fois pour les deux tasses ? Alors ça n'a broyé qu'une seule fois parce que la chambre de percolation est suffisamment grande pour faire une percolation pour deux boissons. D'accord. Donc, écoute, pendant qu'on va tester le café, je vais faire un peu le tour des contenants si tu veux. On a une jolie créma. Un super créma. Un petit tâche tigrée sur le dessus. Non, il est super élastique. Le résultat est vraiment top. Et on a vraiment les arômes qui sortent. C'est excellent. Est-ce qu'on peut parler du broyeur sur la machine ? Si tu veux en faire le tour des contenants, je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Donc là, sur le dessus, on va retrouver le bac à grains. C'est une contenance de 300 grammes. D'accord. Ce qui est très bien. C'est plus qu'une poche de café. Ce qui importe, c'est de pouvoir vider la poche entière de 250 grammes dans le bac. Exactement, sans souci. On va retrouver une trappe à moulu qui va vous permettre de passer sur un autre café déjà moulu si vous voulez faire une alternative comme avec du Deka par exemple. Ou un café très italien pour faire un tiramisu. Oui, exactement. Bonne idée. Ici, on va retrouver une petite molette qui va vous permettre de changer la position du moulin en fonction du café que vous allez y mettre. Donc, il y a combien de positions ? Alors, 13 positions. Et là, tu es sur position 3. Donc, ça, c'est position 6 en fait. Parce que c'est des demi-positions. C'est ça, exactement. Et donc, on a un super résultat. Moi, j'adore. Je vois un petit joint d'étanchité sur le bac. Exactement. Et c'est légèrement fumé pour encore plus protéger le grain. Exactement. Ça vous permet de conserver un maximum d'arômes sur le grain que vous avez mis à l'intérieur. On va passer sur l'avant de la machine. Alors, je n'ai pas parlé. Il y a un petit chauffe-tasse passif. Qui est en train de récupérer la chaleur de l'élément de chauffe. Exactement. C'est très passif. C'est passif. Mais ça permet de garder la température des tosses. Ce qui est pas mal. Alors, sur l'avant, on va retrouver ici le bac à mar. On peut mettre jusqu'à 16 galettes de café. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 16 boissons sans avoir à vider le bac à mar. Et aussi, c'est là où va se récupérer tous les eaux usées sur la machine. Donc, pour le vider, quand ça va faire son éjection. Voilà. On a un large plateau. Ce qui est vraiment top. Moi, j'aime bien. Ici, on va retrouver le bac à eau. Traditionnellement, sur les deux longuilles. C'est toujours à l'avant qu'on le retire. Donc là, on a une contenance de 1,8 litre. D'accord. J'ai mis une cartouche filtrante. Attends, on va le sortir complètement. Parce que c'est un truc qui coule sur les deux longuilles. C'est que vous pouvez le sortir juste un petit peu et remplir via le trou sur le réservoir. Donc, cartouche filtrante. Donc, cartouche filtrante. Ce qui va vous permettre deux choses. Déjà, de garder votre machine en très bon état pour éviter l'accumulation de calcaire. Et aussi, ça va vous permettre de filtrer tous les goûts que vous pouvez retrouver dans l'eau du robinet. Ce qui va vous donner un meilleur café à la fin. Exactement. Parce qu'il va enlever tout ce qui est le chlore, etc. Voilà. C'est très important. Mettez le cartouche filtrante. Donc, très important. Et puis, évidemment, la buse qui est un peu différente des autres Dynamica sur la plus. Oui, avec le petit incliné. C'est sympa. D'accord. Donc, on est pas mal. On peut aller très haut pour les boissons lactées et relativement bas pour les boissons expresso, par exemple. Parle en boisson lactée, on peut brancher. Oui, ça marche. Alors, j'ai une buse déjà. Exactement. On a une buse pour l'eau chaude si on veut faire d'autres boissons à base d'eau. Donc, thé, tisane, etc. Donc, parfait pour le thé ou pour sortir le chocolat de la douche. Voilà. Il faut juste tirer dessus. Très facilement. Ça m'a bippé dessus quand j'ai rentré. Au moins, ça te prévient. Donc, c'est pas mal. Et c'est juste, je pousse. Voilà. Et juste, tu pousses. Et ensuite, ne pas oublier de mettre un verre. Je le dis parce que ça arrive quand même. Surtout quand on va utiliser. Parce que tu vas utiliser la tablette. Exactement. Il ne faut pas oublier de mettre le verre quand on utilise la tablette. Donc, je vais te laisser faire si tu veux. D'accord. Ok. Voilà. Donc, application de longuie. Alors, je vais vérifier que mon verre est bien placé. Et je veux un latte macchiato. Alors, on va faire un latte macchiato. Préparez. Donc, j'ai pu paramétrer très facilement la longueur en tasse. J'ai mis le verre. Oui, c'est en train de me prévenir. Donc, j'ai pu mettre le verre. La machine va monter en température parce qu'elle ne va pas sortir, en fait, la boisson à la même température qu'un café. Pour monter le lait, il va falloir être à plus de 100 degrés. Donc là, il me marque en fait qu'il était en train de monter en température. Et c'est en train d'indiquer sur la tablette à chaque étape ce qui est en train de se passer. Oui. Alors, ce qui est pas mal chez De Longui, c'est le système latte créma. Qui, pour moi, est un des meilleurs du marché. Et c'est ça, avec la molette sur le carafalé. Oui, on peut régler l'intensité de la mousse, c'est-à-dire la quantité de mousse qu'on va avoir en tasse. Et on a surtout de la micro-bulle qui est juste délicieuse. Et c'est super silencieux en plus. C'est vraiment le système latte créma. Enfin, les nouveaux systèmes latte créma parce que les anciens sont un peu plus bruyants. Mais les nouvelles sont très, très silencieuses. Moi, j'ai paramétré la longueur en tasse. Le carafalé est à quel point ? Ah, pardon. Là, on est sur 500 ml. Demi-brique de lait. Et du coup, bien sûr, on peut le débrancher, le mettre au frigo après. Exactement. Et c'est tout l'intérêt du système carafalé. Exactement. Donc, si on veut parler aussi un petit peu de l'entretien, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce genre de produit. Je vous conseille de sortir l'unité de percolation une fois par semaine et de le placer sous l'eau tiède. D'accord. Voilà, pour retirer tout ce qui est résidus de café et huile qui aurait pu rester dans les rouages. Et puis, faire un détartrage tous les deux mois environ en fonction de la dureté de votre eau. Et bien sûr, remplacer la cartouche filtrante quand la machine va la demander parce que sinon, ça ne va pas trop fonctionner. Et voilà. On a la micro-bulle dans le dessus. On a une micro-bulle de dingo. Voilà. Tu peux me passer à la cuillère parce que je vais vous montrer tout ça. Et là, c'est sûr qu'on se régale, j'annonce. Regarde tout ça. On n'est pas loin de la crème fouettée, franchement. C'est tout petit sur le dessus. C'est top. Alors, attention, on est sur des verres doubles parois. Donc, il y a quand même la chaleur du café. Il ne faudrait pas se brûler derrière. Ça reste sur la moustache. Donc, pour finir sur cette Languidynamica Plus, machine très intéressante, surtout grâce à l'écran tactile qui est dessus, qui permet une facilité d'utilisation. En fait, qu'il soit connecté aussi en Bluetooth à votre smartphone ou tablette, ça rend encore plus facile tout ce qui est préparation des boissons. Beaucoup de configurations, température haute, longueur en tasse, bien sûr, et intensité de café. Des contenants qui sont vraiment adaptés à la taille de la machine. 300 grammes et 1 litre. 1,8 litre. 1,8 litre. Donc, vraiment une machine très intéressante. Si cette Languidynamica Plus vous intéresse, vous pouvez le retrouver chez nous jusqu'ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et si vous voulez découvrir d'autres modèles de machines auto, c'est plutôt par là qu'il faut regarder. Et jusque là, nous, on va vous dire bon café. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501